Les bonnets rouges ont encore manifesté début janvier, réclamant la fin de l'écotaxe, toujours, l'écotaxe poids lourd. Vous qui êtes un élu du Finistère, est-ce qu'on pourra vraiment remettre en place les portiques détruits, puisque pour l'instant cet écotaxe n'est que suspendu ? On a envie de vous dire franchement, est-ce qu'elle est abandonnée ou pas cet écotaxe ? L'écotaxe comme principe n'est pas abandonnée, comme modalité c'est probablement, oui, abandonné, puisque c'est suspendu, s'inédié, et qu'on attend d'ailleurs le travail que mène le Sénat sur une commission d'enquête. Où est-ce qu'on en est concrètement ? Parce que c'est vrai que les polémiques récentes ont pu... Honnêtement, on en est aujourd'hui d'abord à une situation de stand-by, parce que le Sénat mène une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles l'État a contracté avec une société privée, qui fait d'ailleurs que nous payons tous les mois des redevances qui ont été la parole de l'État que nous tenons. Sur le principe, il y a un chantier de la fiscalité qui a été ouvert par le Premier ministre. Nous allons avoir, ça relève de la commission des lois, un texte bientôt sur les nouvelles compétences, une décentralisation, des transferts de possibilités. J'imagine que tout ça va revenir. Parce que, je veux dire, le cœur de ma pensée, c'est que ce pays ne pourra pas continuer à avancer en imaginant que tous les territoires sont identiques. Moi, j'entends des parlementaires, je pense à l'Aquitaine notamment, parce au département des Landes, dans lesquels l'éco-taxe n'était pas du tout vu comme une mauvaise idée, parce que les camions qui ne prennent pas les autoroutes... Ou l'Alsace, mais c'est vrai dans l'élan notamment, parce que là, pour l'autre coup, je connais mieux. Oui, parce que les camions prennent les routes départementales, parce qu'ils ne prennent pas l'autoroute pour éviter le péage. Donc, du coup, il y a une saturation de ces voies. Peut-être que de les faire payer par l'éco-taxe, ça permettait d'avoir des subsides pour le Conseil régional ou le Conseil général. Bref, pour moi, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir adapter. S'il y a une collectivité locale qui dit « Moi, je suis partant pour l'éco-taxe », pourquoi donc l'État dirait « Pas du tout, si vous vous en voulez, la voisine n'en veut pas, donc on ne la fait pas ». Mais les besoins ne sont pas identiques. Les situations géographiques ne sont pas identiques. Nous sommes dans une région qui est une région périphérique, dans laquelle, quand on amène de la lamboustine sur le port du Bélinec, il n'y a que le moyen... C'est la question sylviane. Est-ce qu'il faut taxer des camions ? Ce n'est pas la même situation. Le camion en Bretagne, à ce stade en tout cas, reste le seul moyen pour amener les matières premières là où elles vont être transformées. Je vous disais, les langoustines qui arrivent au port du Guilvinec, le train ne les amène pas à Rungis. C'est le camion.